Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online où je vais vous montrer comment gagner de l'argent en illimité Alors avant de commencer, si vous pouviez laisser un petit like pour m'encourager, ça fait vraiment plaisir et vous abonner pour les nouveaux Donc on va commencer le glitch Donc ce qu'il faudra faire, c'est être déjà avec un ami Donc cet ami devra aller dans le solo et donc faire paramètres de commande et mettre son mode visée en libre, donc très important Ensuite il va faire une session sur invitation, il va vous inviter Donc vous allez rejoindre sa session sur invitation Ensuite vous allez aller dans votre garage et vous allez dire à votre ami de se mettre contre la voiture que vous avez envie de dupliquer donc comme moi dans la vidéo Ensuite cet ami devra rejoindre une invitation d'un autre pote qui a un différent mode de visée donc qui a un mode de visée autre que le libre donc il va aller dans l'invitation et ça va lui dire donc mode de visée différent et il va rester sur cet écran Donc ensuite quand votre ami est bien sur cet écran, vous allez aller dans le Playstation Store Vous allez attendre que le Playstation Store charge bien comme il faut et vous allez dire à votre ami de quitter ce menu donc pour vous réinviter dans sa session Une fois que vous avez rejoint la session, vous devriez spawner dans le garage donc si vous spawner pas dans le garage donc en gros c'est parce que vous avez pas mis le point de réapparition sur le garage donc mettez le bien, pensez-y bien Donc ensuite vous allez vous diriger vers le cercle bleu donc là vous allez devoir changer votre véhicule de place donc le véhicule que vous voulez dupliquer donc par exemple vous le prenez et vous le mettez à la place d'un autre véhicule et quand c'est fait vous reprenez le véhicule et donc vous rechangez de place pour le remettre à la place d'origine donc là vous allez voir que votre ami va un peu glitcher donc ça va le faire bouger un petit peu ça veut dire que le glitch a fonctionné jusqu'ici votre ami pourra maintenant bouger donc maintenant vous allez demander à votre ami de se diriger vers le côté conducteur et de spammer le bouton triangle donc vous allez voir qu'il va essayer d'ouvrir la porte et il ne pourra pas l'ouvrir donc c'est parfait pendant que votre ami fait ça vous allez acheter un carré de rebelle donc voilà vous allez l'acheter et le commander à ce garage et ensuite vous allez aller donc sur changer de place de véhicule donc sur le petit rond bleu et donc vous allez prendre le véhicule en fait que votre ami est en train d'essayer d'ouvrir donc celui que vous voulez dupliquer et le remplacer par le carré de rebelle qui n'est pas encore arrivé et là vous allez voir que ça va donc dupliquer la voiture une première fois donc là c'est parfait ensuite vous allez vite rentrer dans la voiture donc sortir du garage et re-rentrer et là vous allez voir que quand vous allez re-rentrer dans le garage la voiture va disparaître c'est normal en fait maintenant on va attendre la livraison du carré de rebelle et en fait ce sera pas le carré de rebelle qui sera livré mais bien votre voiture dupliquée donc voilà après vous pourrez aller la revendre au Los Santos Custom donc ça va il passe pas la barrière de 45 minutes mais au moins vous pourrez vous faire donc de l'argent moi je me suis fait 500 000 je crois donc parce que c'était une zen tourneau mais si vous revendez une à deux heures vous pouvez vous faire 700 000 donc voilà vous pouvez voir que je revends la voiture 500 000 donc ce qui est un bon prix donc pour une duplication surtout pour ceux qui débutent sur GTA vous pouvez vous faire énormément d'argent avec ce glitch voilà donc on va voir que je retourne dans le garage pour bien vous montrer que la zen tourneau est toujours ici donc elle a bien été dupliquée voilà j'espère que ce glitch vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude laissez un petit like et passez à voir ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine allez ciao et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501